Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la playlist de l'univers 3D, donc l'impression 3D. Et dans cette vidéo, je vous l'avais promis, je vais vous montrer comment installer Octoprime, donc Octopie, sur un Raspberry Pi. Celui-ci c'est le modèle 3B, mais le tuto fonctionne sur toutes les autres versions, puisque ça reste le même principe d'installation. A noter également qu'il est recommandé d'avoir un Raspberry Pi minimum 3 pour pouvoir installer Octoprint, les autres versions étant un petit peu longues. Donc on va commencer, c'est parti ! Avant de commencer, sachez que je ne suis absolument pas payé pour faire cette vidéo de la part de Raspberry Pi. J'ai acheté cette carte, ce nano-ordinateur avec mon propre argent, donc il n'y a absolument pas de sponsor ring dans cette vidéo. Et de même que la carte micro SD qui se trouve dedans et dont vous allez avoir besoin pour pouvoir installer la distribution qu'il faut. Donc sachez qu'il faut au minimum une carte SD de 4Go, ça suffit, mais je vous conseillerais toujours de prendre plus. Donc prenez une 8Go, ça ne coûte pas plus cher. Une bonne marque, une marque à laquelle vous avez confiance, SanDisk, etc. 30Send par exemple. Et plus vous allez avoir d'espace de stockage, plus vous allez pouvoir installer des modules complémentaires, des plugins, des extensions et des fichiers G-Code volumineux. Si vous avez des impressions longues, sans être obligé de faire le ménage à chaque fois. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite sur l'ordinateur. Alors, pour commencer à installer Octoprint, donc Octopi sur le Raspberry Pi, il va falloir se rendre sur un ordinateur. Alors, comme vous pouvez le voir, je fais ce tuto sur macOS. Mais peu importe l'environnement dans lequel vous vous trouvez, que ce soit macOS, Linux ou Windows, les applications sont compatibles pour tout type d'environnement. Voilà, donc ça fonctionnera exactement de la même manière. Alors, au niveau de ce qu'on va avoir besoin, vous allez vous rendre dans votre navigateur Internet préféré. Alors, si vous voulez, vous aurez les liens dans la description de la vidéo pour télécharger tout ça. Donc, dans un premier temps, il va falloir télécharger Octoprint. Donc, vous vous rendez sur le lien en description et vous cliquez ici sur le bouton download. On va arriver sur cette page. Alors, comme vous pouvez le voir, l'image est compatible pour tous les Raspberry Pi jusqu'au 4B ici, et même le 0 et le 0W. Mais il vous dit que le 3B et le 3B+, est recommandé pour l'image. Donc, il le met ici d'ailleurs, un recommended hardware Raspberry Pi 3B. Pourquoi ? Et bien, tout simplement parce que c'est à partir de ce modèle-là que sa configuration offre un système confortable pour Octoprint, tout simplement. Voilà. Donc, si jamais vous avez des modèles anciens, vous pouvez avoir des ralentissements. Donc, préférez ceux-là ou carrément les 4B, les nouveaux qui sont sortis. Donc, on va cliquer ici sur le bouton download Octopi et vous aurez une version. Elle peut changer, donc voilà, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas le même numéro. Ensuite, on va cliquer sur enregistrer le fichier et OK. Et ça va commencer à le télécharger. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des fois où je télécharge à fond. Et donc, le téléchargement dure très peu de temps. Et il y a des fois où le serveur, en fait, bride la connexion à 50 kg. Donc, voilà. Donc, je l'ai déjà téléchargé pour pallier à ce problème. Et donc, le fichier archive, il est ici. Donc, quand vous allez les télécharger, vous allez avoir un fichier archive qu'il va falloir déshipper, donc en double-cliquant dessus. Et ensuite, vous allez prendre ici le fichier image et le déshipper où vous voulez. Donc, moi, je vais le déshipper sur le bureau pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc, on peut fermer ça. On n'en a plus besoin. Et ce qui va nous intéresser, c'est le fichier image qu'il y a juste là. Donc, maintenant, il va falloir flasher ce fichier image dans notre micro SD. Alors, comment on fait ça ? En fait, vous avez plusieurs options. Vous avez tout d'abord l'utilitaire Raspberry Pi Imager qui est disponible sur toutes les plateformes. Comme vous pouvez le voir, Windows, Mac, OS et Ubuntu. Donc, vous téléchargez ça. Moi, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà. Il est juste ici. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Soit, vous pouvez utiliser une autre application qui est Balena Etcher. C'est proposé par Octoprint. Ça fonctionne tout aussi bien. Et elle est également disponible, comme vous pouvez le voir, sur les autres environnements. Donc là, il me dit Denlon for Mac parce qu'il m'a autodétecté l'environnement. Mais vous, vous prenez la version que vous voulez. Ça vous mettra, par exemple, si vous êtes sur Windows, ça vous mettra Denlon for Windows, etc. Voilà. Donc, vous prenez l'un ou l'autre. Peu importe. Moi, je vais faire ça sur le Raspberry Pi Imager. Comment on fait ça ? Eh bien, on va tout simplement, dans un premier temps, préparer la carte micro SD. On va cliquer ici sur Choose OS. Et on va descendre tout en bas sur Errors pour formater la carte en FAT32. Ensuite, on va sélectionner la carte SD. Et moi, donc, c'est celle-ci. Apple SDXC. Donc, il rafraîchit la liste. Raider Media. Et c'est celle de 4Go. Faites attention, ne vous trompez pas. Normalement, c'est la plus petite. La plus petite, si vous avez des disques connectés, généralement, vous avez des capacités un petit peu plus supérieures. Et ensuite, on va cliquer sur Write. Ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement la formater en FAT32. Pour vous, ça va le faire tout seul. Voilà. Une fois qu'il a terminé, il vous remonte la carte SD. Et si ce n'est pas déjà le cas, il vous la nomme SD Card. Voilà. Donc, et là, il vous dit que ça a été écrit avec succès et qu'elle a bien été supprimée. Voilà. Et qu'il nous dit surtout que vous pouvez éjecter la carte SD du lecteur. Donc, on ne sait pas ce qu'on va faire. On va cliquer sur Continue puisqu'on veut la flasher. Donc, on va sélectionner à nouveau ici dans Operating System, non plus Eras, mais Use Custom pour récupérer le fichier qu'il y a ici. Donc, on va aller le rechercher à son emplacement. Donc, moi, il est sur le bureau. Donc, c'est ça que je vais sélectionner. Et je vais cliquer sur Open. Ensuite, je vais à nouveau choisir ma carte SD. Voilà. Et je vais cliquer sur Write. Voilà. Donc, il vous demande le mot de passe. Donc, ça, c'est sur les environnements Linux et Mac. Il vous demande le mot de passe pour continuer, que je vais taper tout de suite, sans me tromper. Voilà. Et à partir de là, il va commencer à flasher la carte micro SD. Donc, vous voyez qu'elle a été éjectée. Et après, le processus, en fait, n'a pas de durée spécifique. Tout dépendra de la vitesse de votre carte micro SD. Sachez également que l'adaptateur que vous utilisez, que ce soit un adaptateur USB ou un adaptateur SD, joue énormément, beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des cartes micro SD qui allaient très vite, bridées par des adaptateurs ultra cheap. Donc, faites bien attention à ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il finit de flasher la carte SD. Bien. Une fois qu'il a terminé, il nous affiche un message Write Successful. Je vous ai épargné l'écriture et la vérification. Puisque oui, il vérifie la carte micro SD derrière. Donc, c'est plutôt pas une mauvaise idée. Il faut savoir si rien n'est corrompu. Par contre, ça prend énormément de temps. Donc, préférez une carte SD qui est rapide. Alors, je vous l'aurai peut-être accélérée ou coupée. Ça dépendra de ce que j'ai envie de faire au moment du montage. Donc là, il vous indique qu'il a bien flashé cette image sur votre support. Donc, le nom sera différent, bien évidemment. Et qu'il a donc automatiquement éjecté la carte SD pour que vous puissiez la mettre directement dans votre périphérique. Donc, en l'occurrence, le Raspberry Pi. Donc, bien, une fois que la micro SD est flashée avec Octoprint, qu'elle est installée dans le Raspberry Pi. Donc, ça, je vous laisse faire. Je ne vous montre pas puisque il n'y a rien de compliqué. Il va falloir le brancher et le relier à Internet. Donc, moi, personnellement, j'utilise le Ethernet, le RJ45, puisque je préfère. Il y a moins de problèmes de plantage, de mauvais mots de passe saisie, etc. Vous le raccordez comme vous voulez. Soit vous le raccordez en Wi-Fi, soit vous le raccordez en Ethernet. Et moi, pour ma part, c'est l'Ethernet que j'ai choisi. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, il va falloir rentrer l'adresse IP d'Octoprint dans la barre de recherche. Alors, comment on récupère son adresse IP ? En fait, vous avez plein d'applications. Sur Android, par exemple, vous avez des applications telles que NetAnalyzer, Fing ou IP Tools, que j'utilise énormément, que j'aime bien. Ou alors, je vais vous montrer ça sur Mac. Il y a une application que j'adore qui s'appelle IP Scanner. Voilà. Qui est d'ailleurs une mise à jour à faire. OK. Voilà. Et donc, en fait, il va scanner le réseau. Alors, bien évidemment, il faut que votre Raspberry Pi soit dans le même réseau que votre ordinateur. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et là, on peut voir, il n'y a pas plus clair, Octoprint Instance on Octopie. Et on peut voir que c'est Raspberry Pi Foundation, son adresse MAC et son adresse IP qui est 192.168.1.20. Donc, c'est ça qu'on va taper dans la barre de recherche. Donc, 192.168.1.20. Entrée. Voilà. Alors, pendant que ça charge, la première connexion est un petit peu lente. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Je précise que votre Raspberry Pi doit être branché avec une alimentation qui lui fournit entre 2 et 3 ampères. Parce que si jamais vous le sous-alimentez, il va passer en trotline. C'est-à-dire que le CPU va réduire sa fréquence. Et vous risquez d'avoir des instabilités sur Octoprint. Voilà. Donc, pour ce qui est d'Octoprint, on atterrit sur l'écran de configuration. Donc, le Setup Wizard. Il nous dit, bonjour, merci d'avoir installé Octoprint. Il n'y a pas de quoi. On va cliquer sur Next. Il va nous demander ici un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à l'interface web. Ce qu'on va rentrer. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais utiliser ceux que j'utilise d'habitude. Ensuite, il nous demande si on laisse activer ou on désactive le contrôle d'accès. Moi, je vais le laisser activer. Voilà. Donc, je vais cliquer. Voilà. Access Control is Enable. Next. Ensuite, il nous demande si jamais on veut activer ou désactiver les données de traçage anonymes. Alors, ça, c'est tout simplement pour envoyer des informations à Octoprint. Pour améliorer un petit peu le logiciel, etc. Donc, vous faites ce que vous voulez. Soit vous le désactivez, soit vous l'activez. Alors, pour ma part, je vais le désactiver. Sachez que toutes ces informations sont modifiables dans les préférences. Si jamais plus tard, vous voulez l'activer ou désactiver certaines fonctions, vous pourrez après coup. On va cliquer sur Next. Ensuite, il va nous demander une adresse DNS, un serveur DNS pour la connexion. Donc, par défaut, il met celui de Google. Donc, c'est 4 x 8. Sur le port 53, on peut tester le port et l'host. Donc, le serveur DNS. Si vous ne voulez pas que vos informations transitent par les serveurs DNS de Google, vous mettez ce que vous voulez. Et vous pouvez tester juste après. Il nous demande ensuite si jamais on veut activer la vérification de la connectivité. Donc, en fait, tous les 15 minutes, il va vérifier si jamais il a accès. Vous l'activez ou vous le désactivez. Moi, personnellement, ça fonctionne. Donc, je vais le désactiver. Voilà. Et on va cliquer sur Next. Ensuite, il va nous demander si jamais on configure l'activation ou la désactivation des plugins en liste noire. Alors, on va l'activer. Il y a un risque, mais vous avez certains plugins qui sont en liste noire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été validés par Octoprint et qui sont fonctionnels et sans risque. Donc, on va l'activer pour y avoir accès. Mais si jamais vous activez cette fonctionnalité, faites très pas attention, comme dirait l'autre. Donc, on va cliquer sur Next. Ensuite, il va nous demander le nom. Alors, le nom, ça sera ce qui sera marqué au niveau de l'interface. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais taper, par exemple, Creality. Puisque c'est l'imprimante Creality. En modèle, je vais taper CR10. Voilà. Ensuite, dans l'onglet Print, Build and Build Volume, on va laisser cocher Rectangulaire. Si jamais vous avez un plateau circulaire, donc ça, c'est le plateau d'impression. Origine Lower Left, ça veut dire en bas à gauche, qui suit l'origine de toutes les imprimantes. Sauf si jamais vous avez un BL Touch ou un capteur Hall, par exemple, un capteur métallique. Généralement, c'est Center, le point d'origine. Donc, moi, je vais laisser Lower Left. Next, est-ce qu'on a un plateau chauffant ? On va cliquer sur Oui. Est-ce qu'on a une chambre ? Donc, est-ce qu'on entoure, en fait, notre imprimante dans un espace qu'on chauffe, en fait, tout simplement, avec un radiateur pour garder une température constante et pour imprimer plus facilement tout ce qui va être ABS, etc. Donc, moi, ce n'est pas le cas. Les dimensions du plateau, c'est un plateau qui fait 300 par 300 et elle peut imprimer jusqu'à 400 mm de hauteur. Voilà. Et on va cliquer sur Next. Et il nous dit que tout est fini et qu'il n'y a plus qu'à cliquer sur Finish. Voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez vous connecter à votre imprimante via l'USB ou une autre méthode, la méthode série, par exemple. Donc, pour la connexion d'Octoprint avec un Raspberry Pi sur liaison série, je vous montrerai ça dans un prochain épisode. Donc, je vous mettrai ce qu'il faut en description de la vidéo et en fiche. Par défaut, vous pouvez brancher votre imprimante en USB et cliquer sur Connect. Automatiquement, il va sélectionner le port et le débit, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, le nom de l'imprimante correspond au profil ici. Donc, si jamais vous voulez modifier ça, par exemple, il suffit juste d'aller dans la petite clé là-haut, d'aller dans Printer Profile, plutôt Profile, in English, please. De cliquer sur le petit crayon qu'il y a juste ici et de modifier. Par exemple, on va ajouter CR10. Voilà. Et on va cliquer sur Confirmer. Voilà. Et on ne va pas oublier de cliquer sur Sauvegarder pour appliquer les modifications. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour Octoprint. Alors, pour ça, on va aller dans la petite clé, voir si jamais il n'y a pas de nouvelles mises à jour à faire. On va aller ensuite ici dans Software Update et on va vérifier. Donc là, il a déjà fait une vérification, sinon vous cliquez sur Check for Update Now. Et ensuite, on voit qu'on a Octoprint 1.3.12 qui est actuellement installé et qu'on a la 1.4 stable qui est disponible. Alors, vous allez peut-être vous dire comment ça se fait qu'il y a une version d'écart avec ce que j'ai téléchargé, alors que pourtant, j'ai téléchargé à l'instant. Et bien, c'est tout simplement parce que ce qu'il y a sur le site, ce n'est pas forcément ce qu'il y a sur le dépôt. Donc voilà, il faut faire la mise à jour avant de faire quoi que ce soit. Donc, on va l'exécuter. On va cliquer ici sur Update et on va cliquer sur Plucid. Voilà, et il n'y a plus qu'à attendre que ça soit terminé. Voilà, une fois que c'est terminé, il vous dit que la mise à jour est finie et a été faite avec succès et que le serveur va redémarrer automatiquement. Il vous affiche le message comme quoi il est hors ligne. C'est normal, ça redémarre. Et il vous demande d'attendre quelques minutes pour la reconnexion. Voilà, donc c'est très rapide, c'est même quelques secondes. Et il nous demande maintenant que le serveur ait redémarré de recharger la page. C'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur Redland Reload Now. Je ne sais plus parler anglais. Donc, on va attendre encore un peu. Voilà, automatiquement, ça bascule sur l'interface d'Octoprint. Donc, à partir de là, il est à jour. Donc, si on retourne dans la configuration, qu'on va dans Software Update, voilà, on peut s'apercevoir que maintenant, au niveau de la version, on a la 1.4.0 et il y a la 1.4.0 qui est disponible. Et si on vérifie, tout est à jour. Voilà. Donc, maintenant, en bonus, je vais vous montrer comment rajouter un plugin. Il faut savoir une chose, c'est que sur mon imprimante, j'ai une prise connectée TP-Link qui permet d'éteindre l'imprimante quand elle est terminée. Donc, ça permet, si jamais, par exemple, je lance une impression la nuit, d'éteindre automatiquement l'imprimante une fois que l'impression est terminée. Donc, comment on fait ça ? Eh bien, on va tout simplement installer un plugin. Alors, on va aller ici dans la petite clé pour installer un plugin et on va aller chercher ici le gestionnaire de plugin. Voilà. Là-dedans, on ne s'en occupe pas. On va cliquer tout simplement ici sur Get More et on va chercher TP. Et donc, du coup, OctoPrint TP-Link Smart Plug, il est ici. On va cliquer sur Install. Voilà. Une fois que c'est fait, il va nous demander de redémarrer. On va le faire. Voilà. Donc, ça se fait tout seul. Et une fois que c'est fait, on aura notre plugin d'installer. Alors là, vous allez me dire, mais oui, mais où on le récupère ? Eh bien, il n'est pas encore configuré, donc il n'apparaît pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans la petite clé là-haut. Et ici, vous pouvez voir que dans Plugins, on a TP-Link Smart Plug. Donc, on va rentrer dedans. Et ici, il va falloir en ajouter un. Donc, on va cliquer sur Plus. Et il va falloir rentrer son adresse IP. Alors, c'est pareil. On va utiliser des applications telles que Fing ou IP Tools, par exemple. Donc, moi, je vais reprendre IP Scanner. Et moi, en fait, ma prise connectée, TP-Link, vous pouvez le voir ici, TP-Link Technologies, elle est détectée en tant que network camera. Donc, ça, ça peut être changé, mais voilà. Donc, pourquoi pas ? Et on va donc récupérer son adresse IP. Et là, c'est 192.168.1.18. Donc, c'est ce que je vais rentrer juste ici. .168.1.18. Voilà. Je vais lui donner un nom. Donc, je vais marquer prise IMP 3D, par exemple. Et on va cliquer sur Close. Voilà. Et ensuite, c'est tout bon, on va pouvoir cliquer sur Save. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit éclair qui est apparu. Alors, je vous ai mis la caméra en simultané sur l'imprimante. Si j'appuie dessus, ça l'active. Donc là, il passe au rouge. Ça veut dire que le plugin est activé, mais que la prise n'est pas alimentée. Et si j'appuie, ça allume la primante. Toc, 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 magie ! Et donc, je peux tout à fait l'éteindre. Sauf que là, je vais avoir un message qui me dit si on est sûr. Parce que si jamais vous cliquez par inadvertance sur ce message, autant qu'il y ait une confirmation. Comme ça, ça vous évite de faire une fausse manip. Voilà. Donc, moi, je veux étale l'imprimante. Donc, j'appuie sur le gros bouton rouge. Voilà. Et donc, c'est tout pour la partie sur ordinateur. Ce que je vous propose maintenant, c'est de se retrouver face caméra pour la conclusion. J'ai pas besoin de vous dire ce que signifie cet angle-là. C'est tout simplement la conclusion sur l'installation d'Octoprint sur le Raspberry Pi. Alors, comme vous avez vu, c'est pas compliqué. Essayez quand même d'avoir une carte micro SD qui cartonne. parce que ça va vous brider quand vous allez faire les mises à jour, quand vous allez installer Octoprint, quand vous allez flasher la carte, quand vous allez installer des plugins, etc. Donc, voilà. Prévoyez quand même quelque chose d'assez rapide. Voilà. Comme vous avez pu le voir, on peut même étendre Octoprint avec des plugins comme à peu près tout. Et on peut brancher, par exemple, une prise connectée et lui dire, par exemple, vous avez vu qu'il y a des commandes spécifiques. On peut envoyer du G-code, etc. On peut envoyer des commandes. Donc, du dire, par exemple, d'éteindre l'imprimante à la fin de l'impression. Donc, dès qu'elle a terminé l'impression, elle va se parquer et hop, on termine tout, on éteint tout. Comme ça, ça évite, si vous lancez des impressions comme moi la nuit, qu'elle tourne, qu'elle ventile pour rien, etc. Voilà. Même si jamais elle arrête ses moteurs au bout d'un moment d'inactivité. Ça, c'est inscrit dans Marlin. Mais voilà. Si jamais vous ne voulez pas que ça tourne trop longtemps, vous pouvez complètement éteindre l'imprimante à la fin de l'impression ou même paramétrer un timer pour lui dire, j'aimerais bien qu'elle ventile pendant une minute, une minute et demie, deux minutes, histoire de refroidir un peu les composants, d'aider le refroidissement et pas de laisser la dissipation thermique faire le boulot. Vous pouvez très bien programmer ça. Donc, vous avez énormément de choses et vous avez énormément de tutos sur Internet pour faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Pour ce qui est du raccordement, vous l'avez vu, vous pouvez le brancher en USB. Vous branchez en USB sur votre carte. Si vous avez des cartes mères de base de vos imprimantes style Creality, je vais parler de la Creality parce que c'est ce que j'ai, donc la CR10 et les autres, ou des imprimantes avec des cartes mères de base, je sais que sur la Creality, vous pouvez brancher et l'alimentation 12V, donc pour imprimer, et également l'USB. Donc ça, c'est possible. Moi, je ne vais pas raccorder le Raspberry Pi en USB. Ça serait trop simple, puisque vous avez juste à brancher l'imprimante. Je vais la raccorder en liaison série. Mais je ne vais pas la raccorder en liaison série sur la carte mère, mais plutôt sur l'écran TFT35 que j'ai mis à jour et que j'ai personnalisé. Donc vous avez la vidéo ici, en fiche et dans la description. Voilà, donc je vais le brancher en liaison série sur cet écran. Et si jamais ça vous intéresse de connaître comment on branche un Raspberry Pi en liaison série sur une carte mère ou sur un écran, puisque la procédure reste la même, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, puisque si la vidéo n'est pas disponible, c'est qu'elle arrivera la semaine d'après. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc pour les anciens abonnés, si ce n'est pas déjà fait, et les futurs abonnés, je vous invite, après avoir cliqué sur le bouton s'abonner, à cliquer plutôt sur la cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner. Ça fait beaucoup de s'abonner dans ces phrases. Enfin bref. Voilà, pour que vous soyez notifiés à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, et aussi un nouveau post sur l'onglet Communauté, puisque je l'utilise de plus en plus. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook, ça ne mange pas de pain, à détruire la barre des pouces bleus, pour aider au référencement de ces vidéos et de ma chaîne. Donc si vous faites tout ça, merci beaucoup, vous êtes top. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501